J'aimerais d'abord ici, ce soir, dire bonsoir à toutes ces personnes qui sont déjà connettées. Nous sommes ce soir ici, Sekhmi Toei. J'aimerais d'abord ici, ce soir, préciser que ce n'est pas un direct à caractère de buzz. Ce n'est pas un direct dans le but d'avoir de la visibilité sur le décès de quelqu'un. Pour ceux qui me connaissent, j'ai vécu à Kumansi, Katsy Sikogi, avant que je ne vienne en France. Pour ceux qui me connaissent à Kumansi, lorsque l'auto est sortie, tu appelles en couple, tu essaies toujours d'appeler. Lorsque l'auto est sortie, c'est ce qu'on appelle l'auto gagné. Lorsque c'est sorti, moi je coupais l'auto gagné. En ce moment, j'étais à Bidjan, je coupais l'auto gagné. Et une fois, la première fois que j'ai vu Carla, pour la première fois, je gérais ma table de l'auto gagné. Parce qu'en ce moment-là, je ne travaillais pas. Donc du coup, c'était le petit job qui était sorti comme ça, qu'on appelait l'auto gagné. Donc c'est en ce moment-là que j'ai connu Carla parce qu'elle est venue couper l'auto gagné avec moi pour la première fois. Ceux qui sont à Kumansi vont dire que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là parce que lorsque Carla a fait sa publication où elle a dit qu'elle est décédée et puis après, elle est venue écrire un poste pour dire que c'était un poisson d'avril, je suis allé mettre un commentaire où je l'ai insulté. Je vais vous lire le commentaire que j'ai eu à mettre sur le poste de Carla lorsque Carla est décédée. Attendez, je vais vous lire le commentaire que j'ai mis lorsque Carla est décédée, lorsqu'elle a mis qu'elle était décédée. Voilà. Lorsqu'elle a mis qu'elle était décédée, je suis parti sur son poste. Après, quelques temps après, elle a fait un autre poste pour dire dans le poste que non, c'était un poisson d'avril, qu'elle n'était pas décédée. Voilà. Donc, quand je suis parti sur son poste-là, voilà, je ne sais pas si je retrouve le commentaire. Attendez, je vais chercher le commentaire, si je peux trouver le commentaire. Voilà. Le commentaire, j'ai mis, toi, tu vas mourir pauvre. Il ne faut pas te concentrer sur ta vie. Il faut te jouer les bêtes. Tu ressembles à cliquer. Tu ressembles à cliquer, là. Il ne faut pas chercher solution de ça avec ta santé. Arrête de jouer avec ta santé. C'est Didier Arafat que nous, on connaît et non toi. C'est ce commentaire-là que j'avais mis sur le poste de Bébé Carla lorsqu'elle avait mis que c'était un poisson d'avril. Comme on le dit dans la vie, à force de parler sur une personne, à force de dire certaines choses sur une personne, souvent, il savait que nos propos, comme on le dit, le commencement était la parole et la parole était Dieu. Ce soir ici, là, je regrette combien de fois j'ai écrit ce commentaire-là. Parce que je suppose qu'elle a vu ce commentaire-là. Vous savez, c'est avec beaucoup de tristesse que je m'assoie ici ce soir pour vous parler. Ce que je vais dire ce soir ici ne va rien changer. Voilà. Ce que je vais dire ce soir ici, ce n'est pas ça qui va ramener à la vie de Bébé Carla. Ce que je vais dire ici ce soir, ce n'est pas ça qui va changer la vie de Bébé Carla. Mais j'aimerais ici m'adresser à toutes ces mamans-là, à toutes ces femmes, à tous ces parents qui nous regardent. Aujourd'hui, les gens me posent la question de savoir comment se fait-il qu'à chaque fois, je valorise ma mère et j'essaie de lui montrer combien de fois je l'aime. C'est parce qu'il n'y en a qu'une seule mère et il y en a peut-être plusieurs enfants, mais chaque enfant est particulier devant les yeux de nos parents. Apportez beaucoup d'amour à vos enfants. Dites-les que vous les aimez. Ça y va de les réussir et de les durer sur cette terre-là. Je ne cherche pas à montrer maman Tina du mauvais doigt. Mais je m'adresse ici à toutes ces femmes, à toutes ces mères qui ont du mal à dire « je t'aime » à les enfants, à toutes ces mères qui ont du mal à apporter de l'amour à les enfants, à toutes ces mères qui aiment les enfants mais qui ne sont pas capables de les dire ouvertement. J'aimerais ici ce soir, devant la face du monde entier, vous dire « avant que la vie ne soit trop tard », je dis bien « avant que la vie ne soit trop tard », apportez de l'amour à vos enfants. Aujourd'hui, je regrette du plus profond de mon cœur ce commentaire blessant que j'ai eu à mettre sur le poste de bébé Carla parce que je l'ai insulté et ça je le reconnais. Je ne peux pas supprimer ce commentaire-là parce que je l'ai déjà posé. La famille, la vie aujourd'hui, elle est tellement courte. Nous vivons, nous faisons certaines choses, mais rien ne vaut la vie. Nous devons profiter du peu de temps que nous avons dans ce monde-là pour essayer d'être en harmonie avec nos consciences, pour essayer de poser des actes véritablement qui sont des actes positifs. Cette petite fille-là, nous sommes nombreux aujourd'hui à faire des postes pour équilibre. Nous sommes nombreux aujourd'hui à faire des postes pour dire « ah, véritablement, va en paix ». Mais lorsque cette petite fille-là a fait un SOS où elle a demandé de l'aide de toutes et chacun, on a été nombreux ici à l'insulter. Mais je le dis encore et je le répète, bébé Carla a ses parents qui sont en vie, sa mère vit et son père vit. Ce n'était pas la communauté Facebookale, si je peux le dire ainsi, qui devait apporter d'abord un soutien. Le premier soutien d'abord devait venir de sa famille. Le premier soutien devait venir d'abord de ses proches et ensuite maintenant de nous les abonnés, de nous qui avons aimé son frère, en retour maintenant lui venir en aide. Je profite aussi pour dire merci aussi à un grand monsieur du nom de Bado, qui lorsque la petite fille-là a eu à faire un SOS, ce monsieur-là s'est déplacé pour aller apporter soutien moral et financier à la petite Carla. Voici des hommes qui véritablement sont des hommes qui ont la main sur le cœur. Je dire ici un grand merci à Bado. Je dire aussi un merci aussi à, comment on appelle ça, à tous ceux, que ce soit de près ou de loin, à ses amis intimes, à ses proches, à ceux qui ont été là au dernier moment de sa vie, à ceux qui l'ont soutenu. J'aimerais si ce soit à vous dire merci à tout un chacun. Merci à tous ceux qui ont été là jusqu'à ce que cette petite fille-là quitte dans ce monde-là. Je vous dis humblement merci du plus profond de mon cœur. Que la paix soit avec ces jeunes dames-là. Peut-être la vie ne lui a pas donné beaucoup de chance. Peut-être que la vie qu'elle révèle, elle n'a pas pu avoir. Peut-être que son destin aurait pu se passer d'une autre manière. Mais Dieu en a décidé autrement. Dieu en a décidé véritablement autrement. Ce soir ici, j'aimerais essayer de yako à maman Tida. Véritablement, perdre un enfant, c'est tragique. Mais en perdre deux, vraiment, c'est comme si c'était le ciel qui t'ait tombé sur la tête. Maman Tida, yako à toi. Yako au père de bébé Carla. Yako à toute la Côte d'Ivoire. Yako à ses amis, à ses proches, à sa famille et à tout le monde à la fois. J'aimerais si ce soit terminer mon direct pour une fois de plus encore dire merci à tous ceux qui l'ont soutenu. Je le répète encore, ce n'est pas un direct à caractère de buzz. Je ne cherche aucune visibilité. Je ne cherche en aucun cas à gagner, ne serait-ce qu'un petit buzz, sur le dos d'une personne qui a perdu la vie. Mais je le fais ici ce soir, compte tenu du commentaire que j'ai eu à poster sur la page de bébé Carla, où je l'ai insulté lorsqu'elle a fait son poste pour dire que le décès qu'elle avait annoncé était un poisson d'avril. Voilà. J'aimerais si ce soit véritablement de là où tu me regardes, quel que soit le monde dans lequel tu es bébé Carla, je te demande pardon du plus profond de mon cœur. Si mon commentaire t'a véritablement blessé, que paix soit sur ton âme et que Dieu t'accueille dans son royaume. Et que de là où tu regardes aujourd'hui le monde, que Dieu puisse t'accorder le paradis. Et que cette paix que tu n'as pas eue dans ce monde-là, que tu puisses avoir cette paix-là. C'est-à-dire qu'au-delà. Merci. Merci à tout un chacun. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est triste et c'est difficile. L'homme n'est rien, la famille. L'homme n'est rien. Je ne peux même pas m'imaginer en ce moment comment se sent Maman Tina. Aujourd'hui, beaucoup de personnes peut-être vont allumer leur téléphone encore une fois de plus pour la traiter de mère indigne. Les gens vont la traiter de mère qui n'est pas là pour ses enfants. Les gens vont la traiter de tous les noms. Les gens vont l'insulter, la dénigrer. Je vous donne ici rendez-vous dans 24 heures. Vous allez voir des milliers de personnes allumer leur téléphone pour montrer le visage de Maman Tina en disant devant la face du monde entier qu'elle est une mère indigne. Mais comme je le dis dans la vie, celui qui aime ses parents, celui qui aime sa mère, ne peut pas tenir des propos vraiment injurés ou déplacés vis-à-vis d'une femme qui vient de perdre son enfant. Chacun de nous a sa manière d'exprimer sa douleur. Chacun de nous sait ce qu'il ressent dans son cœur. Mais j'aimerais ici ce soir, à travers mon canal encore, dire à Maman Tina Yako, véritablement Yako. Peut-être que, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais une mère reste une mère. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, retenez une seule chose, je dis bien et je le répète encore. Pour toutes ces mamans qui me suivent ici en direct, apportez beaucoup d'amour à vos enfants. Dites à vos enfants que vous les aimez. Dites à vos enfants que là, à pas eux là, il n'y a pas quelqu'un si c'était là. Je dis bien, il n'y a pas quelqu'un si c'était là, que vous aimez que vos enfants. Vos enfants sont tout pour vous. Apportez beaucoup d'amour à vos enfants parce qu'ils vont grandir avec ça. Vous savez, un enfant qui a eu beaucoup d'amour dans sa vie, un enfant qui ses parents lui ont montré que là, à pas lui ou à pas elle, il n'y a pas quelque chose qui est plus important à leurs yeux. Grandir avec beaucoup, je dis bien, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de savoir et peut prendre une meilleure décision dans la vie. Le manque d'amour, le manque de considération vis-à-vis d'un enfant peut engendrer beaucoup de choses. La petite fille n'a pas pris la bonne route. Aujourd'hui, peut-être les gens diront que non, elle était grande. Elle pouvait elle-même prendre ses décisions. Mais vous savez, on dit dans la vie, un enfant ne donne que ce qu'il a reçu. Retenez ça. Un enfant ne donne que ce qu'il a reçu. Un enfant qui a reçu beaucoup d'amour dans son enfance-là ne peut que donner beaucoup d'amour. Mais un enfant qui a reçu frustration, un enfant qui a reçu abandonnement, un enfant à qui elle n'a pas donné beaucoup d'amour, à qui elle n'a pas montré que l'enfant est important, l'enfant l'a grandi avec beaucoup, j'ai dû bien avec beaucoup de tristesse. Et l'enfant l'apprend parfois des routes qu'arrivée à un moment donné, on ne puisse plus le remettre sur le droit chemin. Maman Tina, il y a quoi à toi? C'est maintenant la couronne des jûres va commencer sur toi encore. Les gens vont allumer tout le téléphone. Ils vont dire que tu es la mère la plus indigne du monde entier. Qu'aucune mère ne peut être comme toi façon que tu es là. Les gens vont allumer leur téléphone pour t'insulter, insulter ton intimité. Parce que là, c'est à partir de demain, la couronne va commencer. Mais il faut rester forte. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Beaucoup de courage à tout un chacun. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont partagé ce direct, qui ont mis les cœurs. Et une fois de plus encore, je demande ici pardon à bébé Carla pour ce commentaire que j'ai eu à mettre sur ton poste. De là où tu me regardes, de là où tu me suis, il faut prier pour ta maman. Il faut prier que Dieu lui donne longue vie. Il faut prier que ses ennemis ne puissent pas l'atteindre moralement. Parce que là, perdre un enfant, c'est dangereux. Un père deuxième, c'est tragique. Parce qu'aucun parent ne veut enterrer ses enfants. Les parents prient pour que les enfants les enterrent. Et non, les parents prient pour enterrer les enfants. Y'a quoi toi, maman Tina ? Beaucoup de force. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ces mères qui luttent matin, midi soir, dans le but de donner un avenir mieux à les enfants. En ensemble, toujours. Codice Énergie, MK Sécré, c'est de ça qu'il s'agit. En ensemble, que Dieu vous bénisse. Toujours. J'ai une autre vidéo et a few minutes. Sous-titrage ST' 501